Générique ... Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Métro News. Très heureuse de vous retrouver. Au sommaire de l'actualité, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blenking, a annoncé ce mercredi un financement de 109 millions de dollars supplémentaires pour soutenir le déploiement de la mission multinationale en Haïti. Rencontre ce mercredi entre la ministre des Affaires étrangères, Dominique Dupuis, et l'ambassadeur des États-Unis, Dennis Hankings. Les discussions se sont déroulées autour du déploiement de la mission multinationale. En titre également, le premier conseil des ministres s'est tenu ce mercredi à la Villa d'Accueil. De nombreuses décisions ont été prises lors de ce conseil. Notamment l'officialisation de la nomination de M. Normille Rameau comme nouveau directeur de la police nationale. Générique Comme annoncé en titre, ce mercredi a eu lieu le premier conseil des ministres sous la direction de Gary Conny. A cette occasion, Normille Rameau a été nommé nouveau directeur général de la PNH avec l'arrêté officialisant sa nomination signée durant le conseil. Il devrait prendre ses fonctions incessamment. Normille Rameau succède ainsi à France LB, dont le mandat de plus de deux ans à la tête de la PNH a été largement critiqué. Pour rappel, Normille Rameau, membre de la quatrième promotion de la police nationale d'Haïti, a déjà assuré le rôle de directeur général par intérim de la PNH. Il a également occupé divers postes, notamment à l'inspection générale, à la direction générale, à la brigade des affaires criminelles et à l'UCREF. En outre, il a dirigé la direction centrale de la police judiciaire des CPJ. Concernant la mission multinationale, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a récemment débloqué un financement de 109 millions de dollars pour soutenir le déploiement des forces spéciales kenyans en Haïti. Visant à aider la police nationale à lutter contre les gangs armés. Cette décision intervient après des mois de blocage par les législateurs républicains au Congrès qui avaient retardé ce financement de cette mission, soulignant que les États-Unis avaient promis en total de 300 millions de dollars pour cette initiative. Cependant, alors que le département de la Défense a rapidement obtenu ces 200 millions de dollars, le département d'État a rencontré des difficultés pour sécuriser les 50 millions de dollars restants sur les 100 millions promis. Le responsable du département d'État a précisé que les 109 millions de dollars débloqués couvriront l'équipement nécessaire et que des véhicules et des radios supplémentaires ont été fournis via diverses sources pour garantir la pleine capacité et la durabilité de la mission. Parallèlement, des discussions se poursuivent entre les autorités haïtiennes et les dirigeants de la communauté internationale impliqués dans cette affaire. La ministre des Affaires étrangères, Dominique Dupuis, a eu une rencontre fructueuse avec l'ambassadeur des États-Unis, Denise Hankins. Les échanges ont porté sur la mission multinationale, les exportations agricoles, l'abadie, la coopération judiciaire, la décentralisation et le leadership féminin pour un avenir prometteur. Par ailleurs, le président William Routot a eu des entretiens avec le conseil présidentiel de transition présidé par l'ingénieur Edgar Leblanc-Fils. « Nous établirons des canaux de communication dans le cadre de l'engagement continu en faveur du rétablissement de la paix en Haïti », a déclaré le président kenyan. Sur son compte X, le président du Kenya a affirmé « croire fermement aux valeurs mondiales partagées du multilatéralisme, telles que consacrées de la charte des Nations unies. Nous sauvegarderons les principes communs d'humanité qui nous permettent de faire progresser la paix, la sécurité et la stabilité », a-t-il déclaré. Alors que de nombreux Haïtiens restent sceptiques quant à l'arrivée de la mission multinationale, de nouveaux développements ont été constatés ces derniers jours. Les questions juridiques et politiques au Kenya pourraient-elles empêcher le déploiement ? Étant donné que les retards observés sont dus à des fonds insuffisants, les 109 millions de dollars récemment alloués peuvent-ils aider à résoudre ce problème ? Pour en parler, l'ancien militaire Ashley Larraque est avec nous ce soir. Avec lui, nous abordera également le sujet de l'armée d'Haïti qui est en condition d'eux. Monsieur Larraque, bonsoir, bienvenue sur le plateau. Bonsoir, bonsoir aux auditeurs et auditrices, aux téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télé Métropole. – Alors selon les dernières informations, l'administration Biden a décaissé près de 109 millions de dollars pour la mission multinationale qui doit venir en Haïti, d'ailleurs le premier contingent. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes plutôt optimiste après ce décaissement, malgré le feuilleton juridique au Kenya qui a duré beaucoup longtemps ? – Optimiste, bon, écoutez, je n'ai jamais eu de doute sur la venue d'une mission, mais quelle forme elle va prendre. Et aujourd'hui nous avons beaucoup de doutes qu'elle soit une assistance militaire cohérente, puisque d'abord il y a eu cette, je peux dire, cette gifle du Kenya qui a négocié son aide à Haïti à partir de, enfin pour les besoins financiers. – Le président Kenya a attendu que l'argent soit décaissé pour aider Haïti en quoi que ce soit. – Est-ce une mauvaise chose selon vous ? – C'est une très mauvaise chose, je ne doute pas que le Kenya ait besoin d'argent, mais un pays que vous voulez aider d'après l'ouverture qu'Haïti a faite sur le Kenya, ce n'est pas la demande récente, il ne faut pas oublier que le président Jovenel Moïse avait déjà rencontré le prédécesseur du président Routo à propos du rétablissement de coopération entre Haïti et l'Afrique. Et le Kenya a été censé être la porte ouverte sur l'Afrique, c'est ce qui avait été décidé par les autres pays africains. Maintenant que le président Kenya ait pour cette ouverture décidé de négocier son aide à Haïti contre de l'argent, écoutez, ça nous refroidit un petit peu sur les relations que nous allons établir avec l'Afrique. – Est-ce que cet argent, M. Larraque, est-ce que cet argent n'allait pas servir pour gérer la logistique par exemple ? Donc est-ce que n'est-ce pas important d'avoir cet argent bien avant le déploiement de la force ? – Ah non, écoutez, je ne rejette pas l'idée qu'il faille d'un argent pour une force. Mais nous parlons d'un pays souverain et d'un pays ami. Et le peu qu'ils aient, ils auraient dû pouvoir les envoyer déjà. Mais est-ce que nous avons vu des signes de bonne foi ? Ça n'existe pas. Je ne doute pas que le Kenya ne puisse pas déployer 2000 soldats comme il l'avait promis, ou bien un millier de soldats comme ils l'avaient promis, en Haïti et à partir de leur propre fonds. Mais au moins des spécialistes seraient déjà sur place, enfin, copiés par Haïti et le Kenya pour venir en aide à nos techniciens ici. Mais même ça, ils n'ont pas fait. Il n'y a aucun geste préalable. Donc, moi j'ai beaucoup de doutes que ces exigences ou cette promesse du Kenya aient d'autres objets que de négocier de l'argent et d'avoir des millions de dollars de rentrer de caisse au Kenya. De toute manière, Raoult Pek l'a tellement bien décrit dans son film « Assistance mortelle », si vous vous rappelez bien, tout l'argent des coopérations, quand on peut mettre Haïti des millions de dollars, si on a des millions de dollars, il y a 800 000 dollars qui retournent vers le pays donateur et sous forme d'assistance technique ou autre chose, il n'y a que 200 000 dollars qui restent chez nous, toute proportion gardée. Donc, écoutez, le Kenya va venir, mais l'utilité du Kenya, quand il viendra, moi j'en doute. – Alors, entre-temps, ici en Haïti, hier, le ministère de la Défense, via son directeur général, a demandé au colonel des forces armées d'Haïti, le général Jodel Le Sage, de mettre l'armée en condition D. D'abord, M. Larraque, en quoi consiste la condition D ? La condition D, c'est un terme américain que nous avons repris à partir de 1915, nous avons hérité des États-Unis. En général, on le résume par DEFCON. Ça veut dire un rappel de toutes les permissions. Tous les soldats qui sont en congé en permission ou autre chose doivent rentrer dans leur caserne. Mais ce rappel-là, il ne se justifie pas des différents niveaux. C'est-à-dire qu'on peut simplement rappeler des troupes parce qu'on souhaiterait organiser une parade dans la semaine, donc il y a des entraînements pour l'organisation de la parade. On peut rappeler des troupes parce qu'il y a une présence de bandits dans une zone ou des choses comme ça. Mais on peut rappeler des troupes parce qu'on les met en état de guerre aussi. Donc il y a plusieurs niveaux de rappel. Il lui fallut, si le ministre voulait dire condition D, il lui fallut, et écrit un autre comme ça, il lui fallut qu'il précise à quel niveau de condition D. Mais de toute manière, je tiens à rappeler ceci. La constitution, les règlements des forces armées d'Haïti sont très clairs là-dessus. Le général de l'armée, le général commandant-chef de l'armée, ne répond pas aux ordres du ministre de la Défense. Le ministère de la Défense est une structure pour faciliter la gestion de l'armée. Elle n'est pas une structure de commandement de l'armée. – Donc la décision devrait être prise par le colonel Jodèle Lesage. – Le général Jodèle Lesage. – Le général, bien sûr. – C'est le chef des troupes, le chef des armées qui décide de quelle position il met son armée. Vous pouvez lui demander d'accomplir une mission, mais pas lui dire avec quel uniforme, quelle arme utiliser ou en quelle position mettre ses troupes. – Maintenant, est-ce qu'on peut dire que cette décision, le fait qu'on a demandé de mettre l'armée en condition D, est-ce qu'on peut dire que c'est pour préparer la venue de la mission multinationale ou encore est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'un plan B au cas où la force ne viendrait pas ? – C'est simplement du grand bluff et mal fait. C'est un mauvais bluff, c'est un mauvais film. Puisque d'une part, le ministre n'a pas cette prérogative-là, le général en chef de l'armée ne reçoit d'ordre que du président régulièrement élu de la République. – Donc si l'on comprend bien, le conseil présidentiel qui joue le rôle de président pouvait justement demander au général de mettre l'armée en condition D ? – M. Edgar Leblanc, non. Pas qu'il… Écoutez, M. Edgar Leblanc est beaucoup trop intelligent, est trop formé pour pouvoir demander au général de mettre l'armée en condition D. Il peut demander de mettre l'armée à disposition pour… – Sans pour autant préciser dans quelles conditions l'armée doit être. – Oui, c'est évident. On ne peut pas dire quelle disposition militaire prendre, puisqu'il n'est pas militaire, il ne peut pas savoir. Donc c'est un coup de bluff. J'ai l'impression que le ministre voulait faire savoir que Zorro est arrivé, il y a un nouveau chef, donc il a mis une condition. Il a empointé ça très mal, en train de mettre du colonel qui est son directeur général, ce que je ne comprends pas. Bien que le colonel Mancelin n'est pas un bonhomme qui n'ait jamais commandé de troupes. Et donc je comprends l'égoire qui a été commise, et si c'est le colonel Mancelin qui a… C'est aussi le colonel Mancelin qui a signé la note, ce qui est une double faute, parce que le colonel ne peut pas s'adresser pour transmettre un ordre à un général. – Donc hiérarchiquement, ça n'a pas de sens. – Ça ne fait aucun sens non plus. Donc c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est une façade qui a été faite pour rassurer la population, s'ils ont de bonne foi, pour leur dire que, écoutez, Zorro est arrivé, il y a quelqu'un de très fort. Mais ce ne sont pas des Ibrahim Taoré. Ils n'ont pas intérêt à essayer de l'être, ils ne le sont jamais. – Donc selon vous, cette décision n'a pas sa place là aujourd'hui ? – Absolument pas. C'est une bévue magistrale pour le gouvernement Koni. Je suis… J'aurais aimé et je ferai tout ce que je peux pour que le premier ministre Koni réussisse. Je veux sortir de ce bourbier roi maïtien. Mais si le premier ministre Koni accepte des ministres qui ne sont pas à la hauteur, écoutez, un agent 2 de la police nationale, nous ne parlons pas d'un inspecteur de police ni d'un commissaire divisionnaire. Nous parlons d'un agent 2 de la police nationale. Donc qui aurait dû être au service de circulation ? Qui a fait des études après ? Bon, peu importe, mais des études de criminologie ne peuvent pas l'habiliter à devenir un ministre de la défense. Ça veut dire que le concept de défense de ce pays par les décideurs qui ont choisi cette personne-là ne fait absolument rien dire pour eux. Ils ne comprennent pas ce qu'on appelle le concept de défense de pays. – Alors, parlant de la police nationale que vous venez d'évoquer plus tôt, nous savons désormais qu'il y a un nouveau directeur général à la tête de la police. Il s'agit de M. Ramil Normaud. Quelle est votre appréciation par rapport à cette nomination ? M. Larraque, pour terminer. – Le directeur Normil Rameau, que je connais personnellement, qui est un ami personnel, je le connais comme très bon tacticien, mais je n'ai aucune opinion sur sa manière d'être un bon gestionnaire, je ne sais pas. Donc, je suis très mal aisé, je ne suis pas la personne indiquée à pouvoir juger de ce qu'il peut faire en tant que directeur général de la police. Il était là, il avait commencé à faire un bon travail, il a été renvoyé, je ne me souviens pas pourquoi, et il est revenu certainement avec beaucoup plus d'expérience, et il peut maintenant mieux choisir ses adjoints ou ses choses, donc j'espère qu'il va réussir de tout cœur. Mais je ne peux pas, honnêtement, je ne peux pas faire un jugement qui soit cohérent. – Alors, merci infiniment, Ashley Larraque, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau. – C'est un plaisir d'être avec vous. – Voilà, c'est avec nous l'ancien militaire Ashley Larraque, il est le porte-parole de l'Association des militaires d'Haïti. Il était notre invité ce mercredi pour commenter l'actualité sécuritaire. – Pour clore cette page, la 11e édition du Salon du droit se tiendra ce vendredi 21 juin à l'hôtel Caribé sous le thème de la redevabilité. Pour avoir un aperçu de cette activité, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Métronion ce soir Maître Patrick Laurent. Avec lui, nous aborderons également le nouveau code pénal haïtien qui devrait entrer en vigueur pour quelques jours, à moins qu'une décision contraire ne soit prise avant le 24 juin 2024. Parmi ces articles, environ 50 posent problème, notamment celui sur l'abaissement de la majorité sexuelle à 15 ans qui a provoqué une opposition formelle du secteur religieux. Dans l'intervalle, le nouveau code fiscal devrait entrer en vigueur le 1er octobre prochain. Justement, pour en parler, nous avons l'heureux privilège de recevoir sur ce plateau Maître Patrick Laurent. Bonsoir, bienvenue sur le plateau. – Bonsoir, c'est un plaisir d'être là avec vous et avec les audits, téléspectateurs de Métronion. Et un plaisir aussi de parler du salon L'événement juridique de l'année en Haïti. – En fait, bien sûr, vous l'aviez dit, c'est l'événement juridique de l'année. Et comme on le disait tout à l'heure, vous avez décidé de faire cette édition sous le thème la redevabilité. Pourquoi un tel sujet, Maître Patrick Laurent ? – La première chose, je vais vous mettre au parfum du salon. Et dans le salon, il y a toujours un coordonnateur scientifique. Le coordonnateur scientifique, cette année, c'est l'unité de lutte contre la corruption. Or, de concert avec le coordonnateur scientifique, dans son champ d'activité, dans son champ de compétences, de travailler, de lutter pour la transparence au niveau de l'administration, de lutter contre la corruption, on est venu avec ce terme, et choisi et suggéré par l'ULCC, la redevabilité, pour signifier à tout le monde, surtout à nos dirigeants, que vous êtes redevable. – Justement, que doit-on… – Que doit-on justement contenir, tenir, ou du moins se comprendre de ce thème, la redevabilité ? – Alors, ce qu'il faudrait dire rapidement, c'est dire en un mot, je suis ministre, par exemple, je suis le serviteur de l'État, je suis au service des citoyens, je dois rendre compte. L'une des choses très simples, en tant que ministre, par exemple, promis, après avoir entré en fonction, vous devez faire votre déclaration du patrimoine. – Mais maintenant, vous nous aviez dit que l'unité de lutte contre la corruption est votre partenaire, et nous savons que l'ULCC lutte justement contre la corruption. Maintenant, compte tenu le niveau de corruption qu'il y a dans le pays, est-ce que vous croyez que nos autorités, par exemple, seront en mesure de rendre des comptes à la population ? – Ils devront être en mesure de le faire. – Qui doit les forcer à le faire ? – Ah ben maintenant, qui doit les forcer, qui doit les accompagner aussi à le faire ? Disons l'ULCC, là. J'ai dit tout à l'heure, par exemple, en parlant de la redevabilité, un des éléments importants, après la prise de fonction d'une autorité assujettie assujettie à la déclaration de patrimoine, c'est dans un mois de prise de fonction, après un mois de prise de fonction, il doit aller faire la déclaration de patrimoine. Eh bien, s'il ne le fait pas, l'ULCC est là, vous dire, OK, M. le ministre Patrick Laurent, j'ai pu remarquer, vous n'avez pas encore fait votre déclaration de patrimoine, on vous envoie un papier, ce qu'on appelle une notification par voie d'huissier, initié pour l'auditoire qui nous écoute, c'est quelqu'un dans le système judiciaire, chargé par la loi, pour apporter les documents, pour apporter les actes à un citoyen. Eh bien, l'ULCC va notifier le directeur général, va notifier le ministre, va notifier le premier ministre, pour dire, voilà, vous devez faire votre déclaration de patrimoine. Et puis, si vous ne le faites pas, et à ce moment-là, après un rapport, on peut demander au ministère des Finos de prélever sur votre salaire un quart. – Donc c'est… – Chaque mois. Jusqu'à ce que… – C'est pour compenser le fait que vous ne l'aviez pas fait. – Oui, mais maintenant, vous vous forcez à le faire. Alors, c'est juste une chose. C'est-à-dire, qui va vous accompagner ? Je vous dis, l'USSS va vous accompagner, si vous ne le faites pas. Il vous envoie un papier pour vous rappeler, un acte du sien. Si malgré cette sommation, et cette sommation est restée vaine et infructueuse, le ministère des Finos peut faire, ce qu'on appelle un prélèvement d'un quart sur votre salaire jusqu'à ce que vous allez accomplir cela. Eh bien, si vous persistez toujours, et à ce moment-là, vous allez pouvoir vous faire face à la justice pour défaut des déclarations de patrimoine. – Toujours parlant de corruption, Maître Patrick Laurent, certains vont nous dire que les institutions en Haïti aujourd'hui gangrènent de corrompus. Maintenant, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir au prime abord une épuration de nos institutions avant même qu'on arrive à ce stade ? – Bon, il faut faire les deux. C'est comme la poule et l'œuf. Il faut faire l'épuration, mais il faut encourager les gens aussi à respecter et à rendre compte. Il faut aussi encourager les gens à avoir une administration saine, transparente. Alors je dirais, c'est un travail, c'est une responsabilité avantagée. Nous autres, au niveau de la société civile, au sens large, le cabinet, c'est une institution au niveau de la société, mais à ce moment-là, c'est pourquoi on fait, par exemple, le Salon du droit, pour venir débattre de la question. Parce que la corruption, c'est un fléau qui concerne non seulement les autorités, les administrateurs, mais nous autres aussi administrés. – Justement, parlant du Salon du droit, donnez-nous donc un aperçu de l'activité de ce vendredi. – Bon, alors, le Salon, c'est un rendez-vous annuel avec les experts en droit, avec les institutions œuvrant dans le domaine juridique, suivant leur champ. Par exemple, cette année, on aura comme condamnateur scientifique ULCC qui est dans le domaine de lutte contre la corruption et c'est ULCC qui va devoir organiser les différentes conférences. Donc on aura six conférences en salle et un procès simulé à la fin qui mettra en accusation un ancien ministre qui n'a pas, pour défaut de déclaration de patrimoine, pour abus de fonction, pour détournement de biens publics, pour blanchiment des avoirs. Mais maintenant, on aura aussi des conférences hors salle avec les exposants qui auront leur sting. Par exemple, on a des cabinets d'avocats, cabinets d'Orsay et associés, cabinets Casimir, cabinets juristes experts et cabinets Patrick Laurent. On aura des études notariales, par exemple, études notariales d'Emosthènes. On aura les barreaux qui vont représenter. D'abord, la fédération des barreaux qui regroupe tous les barreaux et ensuite, le barreau de Port-au-Prince, le barreau de Croix-des-Bouquets et le barreau de Petit-Gouave. On va avoir aussi, comme des exposants, des institutions œuvrant dans le domaine juridique d'une façon ou d'une autre, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Nous allons avoir UCREF, nous allons avoir IF, IGF, Inspection Générale des Finances, nous allons avoir CNMP, Commission Nationale des Marchés Publiques et une institution très importante dans le niveau de l'arbitrage, c'est-à-dire un mode alternatif de résolution du conflit de la Chambre d'arbitrage et de conciliation d'Haïti. Nous allons avoir IMED et nous allons avoir une institution, l'AFPEC et nous allons avoir l'Office de protection des citoyens. Ceci est très important, l'Office de protection des citoyens non seulement va avoir un stag pour savoir, pour que les visiteurs du salon puissent savoir ce qu'est fait l'Office de protection des citoyens et cette année, l'Office de protection des citoyens organise le protocole du salon. Et on va avoir la Cour supérieure des comptes, les ONU décis, c'est l'une des rares fois pendant les 11 éditions, c'est pour la première fois que nous allons avoir un exposant de la communauté internationale. Et ceci, c'est avec ONU décis. Donc ce sont les exposants. – Donc c'est vraiment, c'est très chargé. Nous allons, c'est sûr que les visiteurs vont être très satisfaits. Maintenant, combien de participants attendez-vous ? Et puis, quelles sont aussi les conditions de participation ? – Bon, alors pour les conditions de participation comme visiteurs, c'est comme un retour à la communauté. Nos exposants seront à la disposition des visiteurs. L'entrée, c'est libre. Mais nous pouvons faire ça. C'est grâce au support des partenaires. – Ça veut dire que le salon, dès sa conception, c'est comme une agape. Chacun apporte sa pierre. Par exemple, là, on BRH, et au NUDC, nous avons AgroService, on a AFP, et nous sommes chez nous, Télé Métropole, qui est là avec nous. Depuis 11 ans, nous faisons nos exercices 11 sur 11, Vision 2011, Magique 9 11 sur 11, Radio Kiskeya, Radio Caraïbe, Radio Guinée, Galaxy, Jacques-Malinter, TNH, TKED, Télématica, Contact Plus et ID+. Donc, c'est pourquoi nous pouvons offrir sur un seul plateau, en un seul lieu, 22 institutions et un coordonnateur scientifique pendant toute une journée de 8h à 5h au Salon du Doir. C'est une journée scientifique. Ce serait une journée de consultation juridique gratuite, parce qu'on aura trois cabinets qui exposent. Une journée de faire connaissance avec le bureau et chez les droits d'auteurs. Et par exemple, l'émission que nous sommes en train de faire, la Metro News fait partie et des droits connexes, donc des droits d'auteurs. Est-ce que quelqu'un peut prendre cette émission pour dire nous allons recevoir Patrick Lorrain, etc. pour voir ces Metro News qui passent, etc. Donc, ce qui veut dire, c'est toutes ces institutions, ces 22 institutions comme exposants, c'est grâce au précieux concours de nos partenaires et que ce que nous avons réussi gratuitement, nous les offrons aussi gratuitement à la communauté. – Donc, c'est vraiment un rendez-vous à ne pas manquer. Le rendez-vous, c'est ce vendredi, 21 juin, à l'Hôtel Caribé, de 5h à 8h. – C'est 8h à 5h. – À 5h PM. Mais non, puisque vous êtes sur notre plateau, vous êtes avec nous, nous savons que le 24 juin, il y aura un nouveau code pénal qui sera en application. quelle est votre opinion par rapport à cela, pour vivre ? – C'est une belle question, c'est une grande question. Est-ce que nous sommes prêts pour ce code pénal ? Parce que la mise en application du code nécessite un certain nombre de mécanismes préalables et même le code l'a prévu. C'est-à-dire, c'est pourquoi on a dit et on a voté, bon, pas voté le code, mais on a un décret pour le code pénal, mais on avait donné deux ans pour qu'on puisse mettre en place certains mécanismes favorisant l'application de ce code. Mais malheureusement, je dois vous dire, nous sommes en 2024. En 2022, quand le code devait entrer en application, on s'était dit qu'on n'était pas prêts parce qu'il n'y en est fait. On parle de ce code à chaque fois qu'on va arriver à la date de son rentrée en application. C'est un grand dilemme. Nous devons changer nos lois qui datent près de deux siècles et la société évolue, mais nous ne pouvons pas changer de n'importe quelle manière. – Alors, quels sont les grands points justement de ce nouveau code ? Quelle est la différence entre ce que nous avons aujourd'hui et ce que nous aurons après le 24 juin ? – Bon, alors, ce que vous pourriez dire, c'est que ce que nous avons là, le code que nous avons là maintenant, c'est obsolète. C'est déjà, ce n'est pas adapté à notre société. – OK. – Mais maintenant, le nouveau code qui pointe à l'horizon, c'est déjà trop tôt puisque le mécanisme de mise en place, rien n'a été fait. Donc, il faut trouver un arbitrage. Moi, je dirais, il faudrait… Il y avait deux commissions sur le ministère d'Orsay, il y avait une commission qui a remis son rapport au ministre d'Orsay, Berthe d'Orsay. Il y avait une commission qui a été instituée aussi par le premier ministre Ariel Henrique qui a remis son rapport. Je souhaiterais voir les recommandations de ces deux commissions et pour voir est-ce qu'on va améliorer la version qui a été présentée. Parce qu'on n'est pas sans savoir. 4 ans, il y a beaucoup de salives qui ont été coulées pour ce code. Il y a des gens qui ont été très catégoriques, anti-code pénal. – Il y a eu justement des points de désaccord, des points de discussion. – Oui, il y a eu des points de désaccord par exemple, des questions de relations avec les animaux par exemple, des questions entre guillemets et de majorité sexuelle à 16 ans, entre guillemets. Donc, question de discrimination. Et on a comme l'impression que ce code favorise de relations homo, etc. Donc, à ce moment-là, ça a fait débat au niveau de la société, mais jusqu'à présent, on ne sait pas quel aménagement qui a été fait. Donc, c'est pourquoi le nouveau ministre de la justice qui est là ou est le nouveau gouvernement, je dirais que s'il serait sage d'avoir un autre report, mais maintenant, à ce moment-là, un autre report pour travailler, pour mettre en place les mécanismes favorisant l'application à rentrer en vigueur de ce code parce que c'est vrai qu'il faut changer ce qui est là, mais nous ne sommes pas encore prêts pour rentrer avec ce nouveau code. Mais il est un fait que si rien n'est fait, si aucune décision n'est prise, on va se réveiller lundi matin 24 juin avec un nouveau code pénal et un nouveau code aussi d'instruction, un nouveau code de procédure pénale. légal. – Il serait donc plus sage pour que le gouvernement puisse reporter la date ultérieurement selon vos propos. – Oui, parce qu'au fait, on parle du code, c'est à chaque deux ans, donc au début du mois de juin ou bien au mi-juin. Mais il faudrait que cette année, que le gouvernement puisse prendre la ferme résolution, la décision de travailler, de mettre les mécanismes en place pour la mise en vigueur, la rentrée en vigueur de ce code pénal et le code de procédure pénale. Mais avec les aménagements sur la société, il y a un certain nombre d'articles dans ce code qui posent problème et qui font problème au niveau de la société. – Maître Patrick Laurent, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. – C'est un plaisir et merci, on vous attend tous vendredi 21 juin au salon à l'hôtel Caribé. – Nous sommes au terme de cette édition mais à votre partie en voici le rappel des titres à la une de ce mercredi soir. Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blenking a annoncé ce mercredi un financement de 109 millions de dollars supplémentaires pour soutenir le déploiement de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Rencontre ce mercredi entre la ministre des Affaires étrangères Dominique Dupuis et l'ambassadeur des États-Unis Denise Hankins, les discussions se sont déroulées autour du déploiement de la mission multinationale. En titre également le premier conseil des ministres s'est tenu ce mercredi à la Villa d'Accueil. De nombreuses décisions ont été prises lors de ce conseil notamment l'officialisation de la nomination de Normille Rameau comme nouveau directeur de la PNH. C'est ici qu'on referme la troisième édition de Métronios pour la semaine. Merci infiniment à chacun de vos de votre précieuse attention. Prochain rendez-vous demain jeudi mais entre-temps restez sur Télémétropole. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada